... Toujours aucune trace du petit Émile, deux ans et demi, disparu depuis quatre jours. Mais petit à petit, dans le village du Vernet, les langues se délient et certains évoquent une ambiance spéciale dans le hameau. Depuis le samedi 8 juillet, le petit Émile, deux ans et demi, est porté disparu. Des centaines de bénévoles, accompagnés par les enquêteurs et des équipes synophiles, ont ratissé toute la commune du Vernet pour retrouver sa trace. Malheureusement, ces recherches n'ont rien donné. Ce mercredi 12 juillet 2023, une décision lourde de sens a été prise. L'enquête judiciaire en recherche des causes de la disparition va se poursuivre, notamment par l'analyse de la masse considérable des informations et éléments collectés depuis quatre jours, est-il précisé ? L'enquête se tourne donc vers les proches de la famille d'Émile. Nos confrères du Parisien sont allés à la rencontre des habitants de ce petit village de 125 âmes. Tous tentent de prouver leur innocence, et parfois les langues se délient. Il y a une chose de sûre, si Esti Kouichi, on est solidaire de tout, affirme Joël. Mais voilà qu'un témoignage intrigue. Celui d'un couple de retraités venus en vacances dans le village et qui se seraient fait expulsés du hameau, où ils s'étaient rendus pour participer à la fête du pain. On nous a clairement chassés, affirme la femme, on n'a pas eu le droit de se garer. Et apparemment, selon un habitant du village, l'ambiance est spéciale, tout le monde ne s'entend pas forcément. Les grands-parents d'Émile, qui possèdent une maison de vacances dans le village, sont bien connus des habitants. Et pour certains, la famille d'Émile vivait un peu comme dans une secte. Toutefois, les habitants du Vernet souhaitent rester prudents et laisser les enquêteurs pour suivre leurs investigations. Ces derniers ont d'ailleurs rendu publique une information capitale. Le jour de sa disparition, Émile n'était pas seul avec ses grands-parents. D'autres membres de sa famille étaient aussi dans la maison de vacances. Aucune information à propos d'une éventuelle réunion de famille n'avait été communiquée jusque-là. BFMTV a indiqué qu'une dizaine de personnes étaient réunies, dont plusieurs oncles et tantes de l'enfant, des personnes de tout âge dont certaines mineures. BFMTV a indiqué qu'une des personnes de la famille. Le jour d'une éventuelle est une éventuelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501